La paix chez vous, la paix chez toi. L'humanité est bonne à la base. Les humains sont bons à la base. Mais lorsque nous baissons notre garde, nous permettons aux ténèbres de s'infiltrer et de détruire nos villages, nos nations, nos patries, notre planète. Comme ce fut le cas pour les batailles passées, nous faisons face aujourd'hui à notre plus grande bataille, une bataille pour sauver notre planète, pour ne pas dire notre république, où que tu sois, notre mode de vie. Et ce que nous décidons, chacun d'entre nous, maintenant, décidera de notre avenir nous-mêmes. Serons-nous une nation libre sous l'égide de Dieu ou pas? Où allons-nous céder notre liberté, nos droits, et notre liberté fondamentale particulière, notre souveraineté, autrement dit, à l'ennemi? Non. Nous avons tous aujourd'hui un choix à faire. entre le mal, les ténèbres, qui, lui, ce mal, n'a jamais été aussi exposé à la lumière, et le bien, choisi sagement. Les agents du mal ne peuvent plus se cacher dans l'ombre. Notre système de gouvernement a été infiltré par des éléments corrompus et sinistres. La démocratie a failli être perdue à jamais. Pensez à la tentative d'installation de H. R. C. Hilaritus Clintonos. Mettre en place des juges de la Cour suprême pour contrôler le système judiciaire. Plus de 200 juges, des éléments corrompus au sein du département de l'injustice, du F, du B et du I, FBI, de la C, de la I et de la A, de la N, S et A, de tous les services de renseignement, installer des agents mondialistes à la Maison-Blanche, à tous les niveaux, dans tous les domaines. enlever le second amendement, le droit de se défendre contre ces sorciers, contre ces maudits, contre ces fous, contre ces agents du diable. C'est le grand réveil qui ne s'arrêtera plus. Vendre de l'uranium à l'Iran et empocher des gains par millions de dollars dans des avions qui se déplacent ici et là, entre les États-Unis et le Moyen-Orient, pendant que tu dors, tout simplement. eux, ils ne dorment pas. Les agents du diable ne dorment jamais. Ils sont toujours debout, prêts à attaquer, prêts à t'empêcher à aller à l'église, prêts à t'empêcher de pratiquer ta foi paisiblement, sans oublier, toi aussi, d'aimer ceux qui ne croient pas ou ne voient pas comme toi, parlant des religions. Poutine, le rassembleur. Les agents de l'obscurité vous ont divisé en se rassurant de répandre partout de par le monde de la surveillance des citoyens nationaux, internationaux. Ils ont modifié toutes les règles de fonctionnement de notre société, particulièrement les réglementations électorales pour permettre aux illégaux de voter partout de par le monde, de par le trafic humain, pour ne pas dire l'immigration clandestine ou illégale. Également de par la récolte de bulletins de vote avec l'opinion sociale libérale soutenue par la Cour suprême et la vente de l'armée et de leur armement aux plus offrants, aux mercenaires, pour combattre des guerres internes de longue date. Que le bon Dieu protège les États de l'Alliance du Sahel. Leur soif d'un ordre mondial unique, c'est sataniste. Destruction de la souveraineté nationale, vous éloigner de Dieu, sert à obtenir le contrôle de l'Amérique. Dans cette phase ultime et de ses alliés, pensez à l'Union européenne, oui, tout ce qui se passe aujourd'hui, qui est biblique, qui va au-delà d'une élection, a pour objectif la mise en place, évidemment, d'un ordre mondial unique qui passe et doit passer forcément par la destruction de la souveraineté nationale partout sur Terre qui sert à obtenir le contrôle avant tout de l'Amérique, la maison sur la colline qu'il faut faire tomber et ensuite contrôler toutes les nations au sein de l'Union européenne sans négliger l'Afrique en diluant votre vote, en faisant en sorte que votre voix ne compte pas jusqu'à l'oubli et en installant un nouveau parti au pouvoir dans le monde entier. Le début de ce concept a commencé avec des organisations telles que l'Organisation criminelle des Nations Unies, corrompue, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, la CPI, l'OTAN, etc. Toutes ces entités soi-disant gouvernementales destinées à affaiblir les États-Unis ainsi que des nations européennes, africaines, asiatiques, le monde entier. Et cela par la menace, l'escroquerie. En passant à la méthode d'attaques rapprochées ou des attaques les uns contre les autres après nous avoir divisé. musulmans contre chrétiens, chrétiens contre musulmans, musulmans contre juifs, juifs contre je ne sais quoi, croyants contre notre croyant, noirs contre blancs. Heureusement qu'il y a la contre-attaque. Que Dieu protège tous les militaires qui sont sur le terrain partout de par le monde et qui mènent le combat ultime. exprimons de la gratitude. Contrôlés par la peur. Oui, contrôlés par la peur, l'intimidation, le mensonge. Revenons rapidement à l'Union européenne. Chaque pays membre de l'Union européenne a-t-il jamais cédé ou décidé, je dirais plutôt, de sa souveraineté ou pas ? Ou alors les nations de l'Union européenne ont-elles cédé leur souveraineté à Bruxelles ? C'en a tout l'air. Il s'être rappelle que chaque membre de l'Union européenne doit appliquer les règles et réglementations de l'Union européenne dans tous les domaines et que ces nations le veuillent ou pas, pour ne pas dire que les citoyens de ces nations le veuillent ou pas, penser à l'immigration, à la monnaie unique, au contrôle général, au sein de l'Union européenne, sans oublier les États-Unis et toutes les nations où opèrent les banques centrales qui n'ont rien de fédéral ni officiel, sont des banques privées. La foudre va s'abattre sur ces maudits. Leur soif de supprimer votre capacité à vous défendre sert à empêcher un soulèvement qui remettrait en cause leur contrôle. Il y a une raison fondamentale pour laquelle nos ennemis n'osent pas attaquer, envahir nos frontières citoyens armés. Si l'Amérique tombe, le monde tombera aussi. Si l'Amérique tombe, l'obscurité suivra rapidement. Ce n'est qu'en nous unissons que nous pourrons vaincre cet ennemi des ténèbres très bien implanté. J'ai envie d'ajouter que si la Russie tombait, l'humanité allait tomber. Leur pouvoir et leur contrôle reposent en grande partie sur une population non éduquée. J'ai envie d'ajouter que si les États de l'Alliance du Sahel tombaient, l'Afrique ne s'en porterait pas mieux. union en Afrique, union, unité en Afrique, tous avec l'AES sous la protection de Allah, subhanahu wa ta'ala. Le pouvoir de ces satanistes qui s'exposent aujourd'hui dans cette bataille entre le mal et le bien car il ne s'agit pas d'élection ou que tu sois sur terre, leur pouvoir de contrôle repose en grande partie donc sur une population non informée, pour ne pas dire non éduquée, respectueusement, une population qui fait confiance sans réfléchir ni faire des recherches, une population qui obéit sans se poser des questions, une population qui reste à l'écart de la libre pensée et qui, au lieu de cela, reste isolée, vivant dans la peur à l'intérieur de la chambre d'écho, en boucle fermée des grands médias contrôlés par les mêmes satanistes mondialistes exposés comme jamais auparavant et qui ont perdu toute leur crédibilité. Ils voulaient t'éloigner de Dieu où que tu sois sur cette planète, raison pour laquelle durant le COVID-19, ils ont empêché à nos parents, à tout le monde d'aller à l'église, à la mosquée ou dans les synagogues ou dans vos temples, enfin bref. Ils ne voulaient même pas qu'on aille sur les plages qu'on sorte. Ils voulaient nous maintenir chez nous à la maison jusqu'à ce qu'on accepte de prendre 13 doses de vaccins, je dis bien 13 doses de vaccins avant d'obtenir le passeport piquousal, vaccinal, le passeport vaccinal avant de sortir. Ils voulaient nous garder chez nous à la maison jusqu'en 2025 au moins, sinon 2030 et prendre à jamais le contrôle de l'humanité. C'était le plan initial et mettre dans des camps de concentration tous ceux, toutes celles qui diraient non à la piqure. Merci aux patriotes. Il ne s'agit pas de politique, qu'il s'agit de préserver notre mode de vie encore une fois et de protéger les générations futures. Nous vivons des temps bibliques, enfants de la lumière contre enfants des ténèbres, unis tous ensemble peuples de la planète contre l'ennemi invisible devenu visible aujourd'hui de toute l'humanité bien qu'il y ait toujours certains tapis dans l'ombre. La fin de leur monde Je vais revenir sur ces informations tout à l'heure. Concentrons-nous sur l'objet de cette vidéo avec la visite du président russe, du patriote Vladimir Poutine qui a effectué ce mercredi aujourd'hui, donc, 21 août 2024, une visite inattendue dans la région à majorité musulmane de Tchétchénie. Son premier voyage dans cette région depuis 13 ans. Une visite qui a suscité une grande attention, notamment après la diffusion de cette vidéo montrant M. Vladimir Poutine embrassant respectueusement un Coran au fer et le serrant contre son cœur. Quelle époque pourrait être vivant ? Poutine le rassembleur. Et ceci ne plaît pas aux agents du diable car il fallait nous empêcher d'être. Il fallait nous empêcher de nous rassembler. Il fallait nous diviser. C'est-à-dire Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Quelle époque pourrait être vivant ? Vladimir Poutine qui embrasse le Coran, le Ouran, après que Donald Trump ait tenu, honoré la Bible devant l'humanité entière. Vous vous souvenez ? Ce qui se passe va au-delà d'une élection. Oui, ça va au-delà d'une élection. Revisitons l'histoire. L'humanité entière s'est demandé pourquoi Donald Trump, du coup, a décidé en surprenant les services secrets de se rendre à l'église Saint-Jean où votre serviteur a été. Pour tenir la Bible et rappeler à tout le monde ce dont il s'agit, comme 17 me le dit. Il s'agit de ceux et celles qui honorent Dieu, qui sont pour la vie, et ceux et qui honorent Moloch, la Kabbale. L'humanité, exposée partout de par le monde, c'est le passage de l'obscurité à la lumière. Ils avaient attaqué l'église Saint-Jean. C'est ce qu'ils font. Ils ont attaqué tous nos frères de la communauté chrétienne lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ce n'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, l'humanité voit cela de plus en plus. Et grâce au travail des lanceurs d'alerte que je salue partout de par le monde, tout le monde se rend bien compte qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Car ils veulent les sacrifices d'enfants. Ils adorent verser le sang. Ils en ont besoin. Et c'est tellement symbolique que Vladimir Poutine aille embrasser le Coran. S'il n'y a pas un message qui rassemble plus les religions abrahamiques que celui-là, et il n'y en a pas d'autre. Nous savons tous qu'il est avec ses frères de l'église orthodoxe, Vladimir Poutine, qui est contre les agents qui veulent faire passer un homme pour une femme ou une femme pour un homme, bien qu'il dit que chacun peut vivre sa vie sexuelle comme il veut. C'est à Dieu de juger chacun. Chacun fait ce qu'il veut. Mais arrêtez de vouloir faire croire à l'humanité qu'un homme est une femme ou une femme est un homme Poutine, qui a dit que nous sommes tous égaux. Vient symboliquement de rappeler à tous les humains que musulmans, chrétiens, juifs, croyants, non-croyants, nous devons nous respecter les uns des autres. Ce geste de Poutine, ce signe de respect pour le Coran est le plus grand signe pour moi de ces derniers temps que nous retiendrons, qui aujourd'hui fait vibrer très haut toutes les communautés abrahamiques. Je demande au même moment à ceux et celles qui ne font pas partie de ceux et celles pratiquant les religions issues de la branche de An-Nabi Ibrahim de respecter ces derniers, car nous vous aimons, quelle que soit votre spiritualité. Aujourd'hui, nous sommes à un moment où chacun d'entre nous doit comprendre que ce qui se passe est une guerre contre les agents. Patience, patience, s'il y a des coupures. Alors là, c'est quand ils marchaient vers l'église. Ce n'était pas le fait du hasard, c'était pour appeler à tous les Américains, à tous les humains, et vous, ceux qui veulent détruire cette église, qui veulent brûler l'église, comme ils en brûlent partout. C'est leur objectif, enlever Dieu de l'esprit de tout le monde, pour que nous les prenions, eux, ces satanistes, pour Dieu sur terre. Subranallah, Subranallah, ils n'y arriveront pas, car il y a des hommes de Dieu debout, comme Vladimir Poutine, et Donald J. Trump, Ibrahim Traoré, Abdurrahman Tiani, Assimi Goïta, Abdoulaye Maïga, Jogel Kogala Maïga, et tous les patriotes de par le monde, ceux qui font le travail, dans l'ombre, pour le bien de l'humanité. Regardez bien ceci. C'était un signe très, très fort, pour appeler aux Américains. Vous savez, ils sont anti-Dieu, comme dit Seth, nous l'a plusieurs fois dit, il ne s'agit pas d'une élection. Et il a tenu la Bible, et ils ont fait toutes sortes de propagandes, pour dire qu'il a inversé la Bible, il a manqué de respect à la Bible, c'était juste pour se faire passer, pour un croyant. Un moment fort, ce n'était pas le fait du hasard. Aujourd'hui, Vladimir Poutine le rejoint, en embrassant le Coran, rassemblant nos peuples de la planète. Ce n'est pas le fait du hasard. Et Donald Trump, n'oublions pas, avait dit ceci, qu'il n'est pas le patron. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ce que vous avez le pouvoir de faire. Mais au final, vous avez besoin du boss. Vous avez besoin d'aide. Venons du boss. Et c'est qui le boss, Donald Trump? C'est qui le boss? On a besoin d'aide. Il le sait. On aura tous besoin de l'aide de Dieu, dans ce passage, contre les forces des ténèbres, qu'il ne faut pas négliger. Et ils vont me critiquer même, pour le fait que je dise cela. Non, mais non, je vais le dire. Donc, même s'ils vont me critiquer, je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Quelqu'un m'a dit la dernière fois que je suis l'homme le plus populaire au monde. Et je lui ai dit, non, non, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi. Il dit, non, 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 tu l'es. Je lui ai dit, non, je ne le suis pas. Il m'a dit, mais alors, qui est le plus célèbre? Quel être humain le plus célèbre? Qui est la personne la plus célèbre au monde? Ah non, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi. Patience pour nos frères musulmans, n'est-ce pas? Je sais que tous mes frères musulmans, on va dire, c'est Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas à ce niveau, on ne va pas faire comme des enfants ici, ok? On ne va pas se comporter comme des enfants ici. Dans le Coran, il y a Isa, sali, tout salam, que les chrétiens appellent Jésus-Christ, ok? Donc, je vous préviens, les nouveaux qui viennent ici, on n'est pas dans ce genre de débat. Ok? Voilà pourquoi beaucoup m'écrivent et disent, moi-même, mais pourquoi je ne vois plus mes commentaires? C'est justement parce que vous vous comportez comme un bébé de 5 ans. Sinon, vous ne pouvez pas encore monter d'un degré et faire comme même le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est rassembleur. Il faut arrêter vos conneries, ok? On ne tolère pas ça ici, ces discussions à deux balles. Votre colère, vous l'emmenez ailleurs. Nous sommes là pour assembler. Poutine vient d'embrasser le Coran alors qu'il n'est pas musulman. Alors que si un leader musulman va embrasser la Bible, je connais plein de musulmans qui vont se lever et le traiter de quelqu'un qui n'est pas un vrai musulman. Et beaucoup de gens ont peur de dire ceci. Moi, je vais vous le dire. Et pour que ça s'arrête, le manque de contrôle des émotions. Vous allez faire que vous allez forcer quelqu'un à croire en Dieu, à croire en ce que vous croyez. Vous êtes qui, vous? Ce n'est pas à vous de juger. Il faut arrêter ces conneries. Si aujourd'hui, un leader musulman allait prendre la Bible et même la toucher, la caresser, lui montrer tout le respect des musulmans qui ne contrôlent pas leurs émotions qui se font passer pour les anges gardiens du Coran sur terre alors que ce sont certainement des gens qui n'ont aucune tolérance et qui sont peut-être des gens qui font des choses bizarres la nuit. Allez, je vous le dis. Vous ne pensez pas que c'est vrai ce que je vous dis? Il faut de la tolérance aujourd'hui. C'est très important. On doit se dire la vérité entre nos frères musulmans. La tolérance, il faut qu'on la pratique. Regardez Poutine qui va embrasser le Coran. Il faut arrêter. Il faut qu'on soit meilleur. Et moi-même, je fais du travail pour moi-même. C'est le rassemblement. Nous sommes un. Je ne vais pas m'aventurer sur ce champ-là, genre de me comparer à Jésus-Christ. Jamais. Je ne vais pas argumenter ce fait-là. Jésus est le plus populaire au monde, pas moi. Jésus-Christ. Je vous le garantis. Je vous le dis. Et je vais regarder là-haut. Et là, il regarde là-haut. Il déliciement regarder là-haut pour, justement, exprimer cela très profondément. «78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне!» « C'est parti! C'est parti! Le ministre de l'Abron d'Abron 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 d'Abron. Le ministre de l'Abron d'Abron 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 Sous-titrage FR ? ... 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